Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo rétro football et vous en avez l'habitude déjà depuis plus d'un an aujourd'hui. J'ai l'habitude de tester des jeux légendaires comme PES 5, PES 6, Le Monde des Bleus, Adidas Power Soccer, mais aussi des jeux bien pourris, bien inconnus du grand public et c'est le but de cette série, faire découvrir des jeux mythiques mais aussi relancer des jeux absolument immondes et dans cette vidéo on va relancer un jeu mythique et il s'appelle Capcom Soccer Shoutout qui est sorti sur Super NES en 1994 je crois, je n'avais pas la Super NES donc je n'ai jamais joué à ce jeu mais de ce que je sais c'est un jeu qui a été très très bien noté et qui est très apprécié par les plus anciens d'entre nous et donc on va découvrir ce jeu ensemble dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, vous en avez l'habitude, c'est Instant Gaming qui sponsorise cette vidéo, merci à eux. Instant Gaming c'est un site sérieux, fiable, sécurisé, rapide pour acheter vos jeux et vos cartes moins chers que toute concurrence. Si vous passez par le lien d'affiliation, le lien de parrainage dans la description de cette vidéo, vous achèterez vos jeux moins chers et en même temps vous soutenez ma chaîne. Je vous précise aussi qu'il y a un autre lien pour participer à un concours mensuel, il faut y aller tous les mois sur ce lien. Vous choisissez le jeu de votre choix sur le site Instant Gaming et si à la fin de chaque mois vous êtes tiré au sort, vous gagnez ce que vous avez choisi. Allez, on y va, c'est parti. Et ouais bah si eFootball était bon, je jouerais à eFootball, sauf qu'il n'y a rien à faire sur eFootball, où du coup je me retape tous les jeux qui ont existé depuis l'histoire des jeux vidéo. Voilà, ça passe le temps. C'est parti. Capcom. Alors ils ont complètement abandonné mais à un moment donné ils étaient assez chauds sur les jeux de foot. Ils voulaient en être. Qu'est-ce qu'il a au-dessus de sa tête lui ? La petite intro d'un petit jeu de foot sur Super NES. Ça t'attend. Alors ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut jouer indoor. Et ça, c'était la révolution à l'époque. On peut faire un match d'exhibition, on peut faire un main game, je sais pas ce que c'est. On peut faire un match all-star, ça on le voyait dans d'autres jeux, notamment ISS. On peut faire des pénaltys, ça aussi on l'a déjà vu sur ISS. On peut s'entraîner mais on peut jouer indoor. Ça c'est quand même assez incroyable et comme on voit sur la miniature, le ballon rebondit contre les murs. Donc c'est vraiment du indoor pour le coup, du foot sale. Et ça c'est super cool. D'ailleurs vous savez quoi ? On va faire de l'indoor là tout de suite. On va jouer contre l'ordinateur. Donc il n'y a que les sélections nationales d'ailleurs. Ah ouais, il n'y en a vraiment pas beaucoup. D'accord, il y en a 12, c'est tout. Bon bah on va prendre la France. France-Brésil. Oula, j'ai mal aux yeux là. Donc t'as l'ordinateur qui a fait ses choix genre. C'est à nous de faire les nôtres. Avec Xavier, Picard, Croche, Libre, Defebvre, Dutronc, Yuri, Lala, Regina, Cox. Ils sont un peu bizarres les noms. Allez, c'est parti pour le match indoor sur Shoutout. Oh, joli logo de la G League là. Je crois qu'il y avait une version G League du jeu. Un petit peu comme les anciens PES. Allez, c'est parti. Oh non. Oh les buts ils sont énormes, ils sont grands. Mais c'est pas mal. La physique de balle, elle est pas mal du tout. Ah là là, on est deux attaqués. Oh, bien joué, gardien. Bien joué, Xavier. Je suis choqué de la longueur des cages. Oh, c'est un délire. C'est un délire les murs. Oh, bien joué ça. Oh non. Bien joué. Par contre, je comprends pas ce délire de laisser la musique. C'est pas comme si c'était une musique orchestrale. Un truc super stylé, tu vois. Y'a des boufousers là, vous entendez ou pas ? Oh là là. Allez, allez, allez. Faut pas le laisser s'approcher. Bien joué, Xavier. Oh, c'est dur. N'essaie pas s'approcher. Oh, bien joué la défense là. Une extremis et la tête derrière pour dégager. C'est super. Oh là là. Oh, quel arrêt. Quel arrêt du gardien là. Oh, putain, on prend le bouillon. Je pense que les fautes n'existaient pas à l'époque. Oh non, là. Oh là. Oh non, là. On va se le prendre. Oh là là. Mais le gardien, il est incroyable. J'ai fait n'importe quoi. Mais quel arrêt encore une fois du gardien. Et malheureusement, là, je lui donne le but. Quel dommage. Allez, un zéro pour la France. Pour le Brésil, pardon. Par contre, pourquoi le Brésil, ils sont en orange ? C'est bizarre, ça. Ils n'ont jamais été en orange de leur vie. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Oh là là. Mais je me fais agresser. Le gardien, tu peux quand même là. Ouais, superbe tacle. Oh non. C'est là dessus. Oh oui, bien joué. Allez, allez. Putain, mais on est lent. Oh oui. Oh, dommage. On va bien jouer la défense. Superbe. On va bien jouer, ça aussi. Superbe. Allez, la contre-attaque. Allez. Oh non. Bien joué. Putain, mais c'est tellement dur. Ah, mais le Brésil, ils ont l'air très très chaud. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont tous plus rapides. C'est tellement... C'est trop dur. Bon joué. Le gardien, il est tout le temps bien placé. C'est fou, ça. Allez, 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 allez. Allez, la contre-attaque. Allez. Mais non. Allez, allez. Oh, la bicyclette pour dégager. Magnifique. Magnifique. Allez, il ne faut pas se prendre le but avant la mi-temps, là. Oh, dommage, elle est marquée. Du tronc. Ah oui, on change de camp. C'est pas mal, la petite animation, là. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Non, franchement, je prends du plaisir. C'est pas mal du tout. C'est la physique de balle, moi, que je trouve bonne. Oh là là, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai qu'à l'époque, les gardiens, ils pouvaient... Bon là, on est dans du foot sale. Mais les gardiens, ils pouvaient... Prendre la balle à la main si on est passant au retrait. Vous n'avez pas connu, ça. Bien joué, ça. Allez, allez. Oh non. Encore, encore. Oui. Non, mais non, pas derrière. Le jeu est méga dur. Quand on vous dit... Quand les vieux, ils vous disent que les jeux d'aujourd'hui, ils sont simples. Et que c'est trop simple. Bah ouais, je m'en rends vraiment compte avec ce genre de jeu. Franchement, c'est pas mal du tout. Si j'avais eu une Super NES à l'époque, je me serais tué sur ce jeu. Oui. Encore. Ouais. Oh putain, mais monsieur... Ah, au fait, il n'y a pas d'arbitre. Je veux bien que ce soit du foot sale, mais quand même. Puis, il y a beaucoup d'agressions à notre début du match, je trouve. C'est même pas l'arbitre qui faut, c'est la police. Allez. Oh non, la première frappe de l'équipe de France. Défensivement. Oh non. Oh, le loupé. Le loupé brésilien. Bien joué. Dégage, dégage. Oh. Oh, dommage. Taf. Tape pareil, sûrement. Bien joué, ça. Allez. Non. Putain, mais même pour prendre le ballon, c'est dur. Il a joué, ça. Allez, allez. Il y a l'équipe de France qui prend confiance, là. Il commence à être un peu plus dangereux. Oh la la la, mais quel arrêt, mais qu'est-ce qu'il sait ce gardien ? Il est fantastique. Allez, allez. Oui. Allez, allez. J'ai mal au pouce. Je vous jure, j'ai mal au pouce. Oh non. Putain, j'ai failli lui donner encore un but, là. Ah ouais, il va marquer. Il tire tout le temps sur mon gardien, là aussi. Ah, je vais le garder, là. C'est l'homme du match. Oh, but. Et juste quand je dis ça, il se prend un but. La belle interception, là, du joueur brésilien qui... Ah, la tête plongeante, magnifique. Ça va être compliqué pour l'équipe de France qui n'a tiré qu'une seule fois au but. Depuis le début du match. Oui, 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 oui. Oh, dommage. Oh non. Oh non. Oh, ouais. Le gardien français, là, qui ne peut pas tout arrêter. Condamné à l'exploit sur cette frappe. Mais derrière, encore une tête plongeante, là, décidément. Oh, l'agression. Eh, c'est pas... Si je vous dis, c'est pas un arbitre qu'il faut, c'est la police, en fait. Oui. Mais non. Oh, putain. Je veux frapper. Une frappe, s'il vous plaît. Oh, putain. Il nous balade, du coup. Il a fallu marquer en tapant, le mec. Oui. Et j'ai mal au pouce. Ah, la musique, je vais la voir. Je vais la voir toute la nuit, je pense. Oh là là, le brésil qui vendrage quand même. Allez. Oh, la frappe de l'équipe de France. Oh là là, avec de l'effet en plus, parce qu'on peut mettre de l'effet. Ah, la fin du match. Défaite de l'équipe de France 3-0. Il n'y a rien à dire. Un but de Jenga, Killa et Zinke. Ça fait un peu allemand, ça. Zinke. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Capcom's Shoutout. Eh bien, c'était très sympa. Franchement, la Super NES, c'est vraiment une excellente console. Il y a d'excellents jeux dessus. Eh bien, je dois dire que celui-là, c'est un des meilleurs jeux de foot rétro. Très, très rétro. Très ancien. En tout cas, les jeux que j'ai testés des années 90, je pense que c'est un des tout meilleurs que j'ai joué. Vraiment, il était super sympa. J'ai adoré ce match, je ne l'ai pas trouvé long et j'avais limite envie d'en faire un deuxième et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas dans la partie commentaire à me dire si vous avez eu ce jeu, si vous l'avez apprécié. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal d'anciens de ma communauté qui ont saigné ce jeu si vous avez eu la Super NES. Il y a des jeux, je doute clairement. Mais là, par contre, je sens qu'il y a des gens qui ont saigné ce jeu. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, ça me fera plaisir dans la partie commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501